Les enfants bien élevés Si les trois enfants du couple ont une nourrice, Kate Middleton et le prince William passent énormément de temps avec eux et les emmènent régulièrement eux-mêmes à l'école. Si sur certains clichés, on peut voir qu'ils font de nombreuses activités en famille, telles que du jardinage ou bien de la pâtisserie, George, Charlotte et Louis savent qu'ils doivent se tenir à carreau. En effet, leurs parents peuvent se montrer stricts quand ils en ont besoin. Dans les colonnes du Sun, une source a déclaré, crier est strictement interdit pour les enfants et la moindre dispute entre eux est punie. Plutôt que de les envoyer dans leur chambre, Kate Middleton et le prince William préfèrent discuter directement de la bêtise commise. L'enfant turbulent est emmené de la scène de la dispute ou de la perturbation et parle calmement à Kate William, a-t-elle assuré ? Si George, Charlotte et Louis n'ont pas le droit de crier, leurs parents font de même avec eux et ne crient jamais sur eux, même s'ils l'ont fait des bêtises. Lorsque le duc et la duchesse de Cambridge travaillent, s'y estime Maria Boralo, leur nourrice, qui fait régner l'ordre. En effet, cette dernière se doit d'être très stricte avec les enfants dont elle s'occupe. George, Charlotte et Louis ont une éducation stricte experte des méthodes d'éducation de Norland Collège, Louise et Run a accepté de se confier dans le Sun sur l'éducation que reçoivent les arrière-petits-enfants d'Elizabeth II. Elle a ainsi confié, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Maria est consciente que lorsqu'ils descendent d'un avion en tenant la main de leur mère, souriant au photographe, il ne peut pas y avoir de crise de larmes ou de caprice et des terribles touts. Sous-titrage Société Radio-Canada